Nathalie, présentement, on se retrouve où? Au lac Beauport où je demeure. C'est ici que je cours parce que c'est juste plus simple pour moi, pratico-pratique. Le matin, je peux partir, je vais porter l'habitatif à la garderie avant d'aller travailler, donc c'est vraiment plus facile pour moi de courir ici au lac Beauport. Il faut dire que c'est beau aussi. L'environnement est super plaisant. C'est côteux par exemple. Le tour du lac, c'est pas facile pour les jambes. Ça fait de l'entraînement en masse, mais c'est ici que je cours tout le temps. Et là, présentement, on est dans une belle saison, la saison d'automne. Pour toi, ça représente quoi de courir pendant la saison automnale? Bien, c'est sûr qu'avec les couleurs, c'est vraiment magnifique parce qu'on peut voir tous les arbres, mais au-delà de ça, c'est tellement plus facile de courir parce que quand on court en pleine chaleur l'été, c'est vraiment difficile. Donc courir comme ça, c'est sûr que le matin comme ça, c'est un peu plus frisquet. On doit s'habiller un peu, mais ça prend un ou deux kilomètres. On est réchauffé et ça respire tellement mieux. C'est tellement plaisant. Je trouve que l'automne, c'est vraiment une belle période pour s'entraînement. Martine Côté, on se retrouve présentement dans ton lieu d'entraînement. Oui, mon lieu d'entraînement sur le bord de la rivière Saint-Charles, la piste d'Iclab. C'est vraiment ici que je m'entraîne le plus souvent. Je prends la piste à partir de chez moi. Je fais le tour. Ça fait à peu près un neuf kilomètres. Donc quand je n'ai pas trop grande distance à faire, c'est vraiment toujours ici que je vais. Qu'est-ce que tu aimes de ce coin-ci? C'est beau. C'est juste beau. En fait, il y a toujours des arbres, évidemment. Il y a toujours des gens qui passent, des gens qui font du vélo. On se fait un petit salut. Il y a des fleurs. Ça sent bon. Ça sent le gazon. Là, on est début d'automne, il commence à avoir des feuilles par terre. Donc on n'a vraiment pas l'impression d'être en ville, mais c'est à peu près deux coins de rue de chez moi. Donc c'est accessible, c'est facile. C'est un parcours qui est plat. Il y a des zones d'ombre à cause des arbres. Donc c'est vraiment... On a la rivière. Regardez la vue. Ça ne peut pas être plus beau, ça. Le marathon de Rimouski aura lieu dimanche. Est-ce que tu te sens prête avec l'entraînement que tu as fait? Je me sens prête, oui. Puis j'ai hâte que ça arrive. J'ai hâte de le faire. J'ai hâte de relever le défi parce que je suis convaincue que je vais le faire. Les dernières courses ont été bien. Dans le fond, je me suis rendue jusqu'à 18 km dans mon entraînement, dans un temps que je voulais. Quand je me suis inscrite au début, je pensais le faire en 2h30. Finalement, 16 semaines plus tard, je pense le faire en 2h. Donc oui, oui, je suis vraiment contente. Je suis prête. J'ai hâte que ça se fasse. Puis je suis contente de le faire avec des collègues aussi. Ça va être un beau défi à relever tout en sorte. Martine, la course te va bien. Tu as l'air rayonnante. Alors on te souhaite un bon marathon, un bon demi-marathon de Rimouski. Merci, je pars. Merci, je pars.